Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Interbiof. Notre chaîne présente la nouvelle série intitulée « Comment faire pour ». Dans cette quatrième vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. A la différence du produit scalaire qui est un nombre algébrique, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V est un vecteur de l'espace qui est ou bien nul si les deux vecteurs U et V sont collinières ou bien orthogonales au plan dirigé par les deux vecteurs U et V dans le cas contraire. La norme du vecteur U vectoriel V est donnée par la formule norme de U vectoriel V est égale norme de U fois norme de V fois sinus l'angle U V. Cette dernière relation est utilisée pour trouver une nouvelle forme de la formule de l'air S d'un triangle ABC à l'aide du produit vectoriel. Cette nouvelle forme s'écrit S est égale norme de AB vectoriel AC sur 2. Analytiquement, et dans un repère orthonormé direct, si le vecteur U a pour coordonnées ABC et V a pour coordonnées A'B'C', alors U vectoriel V s'exprime par la formule suivante. U vectoriel V égale déterminant IJK ABC A'B'C' égale déterminant BC B'C' I moins déterminant AC A'C' J plus déterminant AB A'B' K. On utilise le produit vectoriel pour déterminer un vecteur normal au plan passant par trois points non alignés ABC. Ce vecteur n'est que AB vectoriel AC, ce qui permet de déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Une autre application du produit vectoriel consiste à calculer l'air d'un triangle ABC à l'aide du produit vectoriel. On obtient la formule R du triangle ABC égale norme de AB vectoriel AC sur 2. On utilise le produit vectoriel aussi pour déterminer la distance d'oméga delta d'un point oméga de l'espace à une droite delta passant par un point A et dans un vecteur directeur AU. La formule de cette distance est d'oméga delta égale norme de oméga A vectoriel U sur norme de U. 4. 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...